Ok on va faire un petit truc, vous voulez du rouge ? Ok on met du rouge, du vert ? Oui du vert Je peux mettre toutes les couleurs donc ce que je vais faire je vais mettre une couleur au pif Et si ça vous plaît pas bah tant pis parce qu'elle restera toute la vidéo donc c'est parti Ça a rien changé Bonjour à tous j'espère que vous allez bien les amis Aujourd'hui on se trouve pour un unboxing parce qu'on a déjà fait un unboxing d'un casque le plus commandé d'Amazon Mais aujourd'hui on va faire le casque le plus euh... Ah non c'est pas le plus commandé Mais en l'occurrence il a des couleurs assez spécifiques Et voilà on va voir ce qu'il en est, on va voir s'il est beau ou pas et si la qualité suit Et avec la marque j'ai eu le choix de choisir deux casques J'ai donc pris le casque le plus commandé Et un casque un petit peu what the fuck Enfin pas un tiers-moi what the fuck mais un casque qui sort du lot Avec bien évidemment ses couleurs magnifiques Donc bougez pas Ok il est ici, bien évidemment j'ai déjà ouvert le colis Pour ce que c'était hein parce que si je ne boxais je sais pas moi Merde c'était dissimulé Si je ne boxais ça à la place d'un casque ça aurait été un petit peu putain clic Ça fait 6 ans que je l'ai, 6 ans que je ne sais pas en faire Mais juste avant d'ouvrir ce beau colis n'hésitez pas à vous abonner En cliquant sur le bouton, s'abonner juste en dessous de la vidéo ça me ferait très plaisir Motivez-moi avec un petit pouce bleu Dites-moi ce que vous avez pensé de la vidéo à la fin en commentaire Et mes réseaux sous temps en description comme à chaque fois Donc c'est parti on se trouve sur ma chaise sans perdre plus de temps Donc c'est parti Maintenant on va se munir de ce beau couteau Et pour faire plaisir on va l'ouvrir par derrière en 3 coups seulement Oh c'était magnifique là honnêtement Oh merde Bon il y a eu un petit couteau qui a dérapé Juste ici mais c'est pas grave Déjà ce qu'on peut dire c'est que le colis est vraiment très petit C'est très optimisé et on va voir tout ça pourquoi Mais voilà du coup ça laisse de la place dans le carton Amazon Et Amazon a été obligé de mettre ça Comme à chaque fois que ton colis n'est pas très bien calé Dans ses cartons Donc c'est parti on jette le carton Et voilà on va l'ouvrir C'est de la marque One Audio J'oublie tout le temps mais de la marque One Audio Donc on l'ouvre tranquillement Et là ok donc c'est magnifique Dans la dernière vidéo le fil était rouge Et alors l'occurrence il est marron Donc c'est assez stylé C'est un petit peu plus discret Et c'est pas trop mal Et maintenant on a aussi le sac Le sac est super beau Et quelques papiers Au niveau de la boîte Bah du coup là ça réfléchit bien Là c'est brillant Super intuitif sur le côté Les couleurs du packaging vont très bien avec le couleur du casque Les couleurs du casque pardon La boîte est très petite Donc c'est super cool On dirait même pas qu'il y a un casque dedans Il est wireless Donc ok ça c'est super Je m'en rappelais plus mais ok il est wireless Donc c'est super Ça c'est vraiment cool Donc c'est parfait Hop maintenant on va l'ouvrir Et on va voir ce que ça donne En vrai Donc c'est parti Let's go Ok Maintenant on vire ça Quoique non je vais vous montrer Sur la dernière version il n'y avait pas ces petits trucs Donc là ce sac il est encore un petit peu plus qualitatif que l'autre Là il y a aussi le logo Super bien fait Moi je kiffe trop Les trucs comme ça avec plein de branding et tout C'est super Au niveau de l'image de marque et tout Et en plus un sac façon cuir C'est super Honnêtement Vraiment c'est très très beau La notice on en aura pas besoin Et là on a une petite carte qui nous rappelle le site Et aussi Il nous laisse un mail au cas où qu'on aurait un problème avec le produit Ça c'est très engageant de leur part Et à ce que je vois vous pouvez avoir un gros code de réduction Avec le premier produit que vous achetez Ok donc c'est sympa Donc là maintenant on va regarder le casque Il est plus lourd que celui qu'on avait avant Ça c'est sûr il est lourd Enfin il est un petit peu plus lourd C'est assez cool Je dis pas qu'il fait 2 tonnes Mais voilà il est assez lourd C'est pas mal Ça reprend à peu près les mêmes formes que l'autre casque Genbox Mais du coup dans d'autres couleurs Et un petit peu plus résistant à ce que je vois Enfin j'ai vraiment l'impression qu'il est un peu plus résistant Vous pouvez bien évidemment le régler A l'intérieur vous avez L et R Pour savoir si c'est la droite ou la gauche Et je rappelle que R c'est à droite Et L c'est à gauche Pour ceux qui sauraient pas Et oui j'ai remis mon pull aujourd'hui les amis Même si il y a quelques temps Mais juste avant dites moi s'il y a quelque chose qui a changé Vous voyez rien ? Bah je suis en short Il fait très très froid Donc ok on a 3 fils Un fil pour le charger Et 2 fils pour le connecter Au choix Soit un petit un petit peu plus discret Ou soit un marron qui va bien avec la couleur du casque La marque est située sur le dessus du casque C'est vraiment très beau Ça fait partie du branding et c'est super Et on a 3 boutons sur le côté Un bouton moins Un bouton plus Et un bouton power Je sais pas si on les voit bien là Mais c'est situé juste ici Ce casque est quand même un petit peu plus lourd C'est plutôt cool Je pourrais prendre l'exemple de mon iPhone Apple ils aiment bien faire des objets assez lourds Même si en soi les composants ne sont pas aussi lourds Ils font en sorte que ce soit un petit peu plus lourd Comme ça on a l'impression que c'est encore plus qualitatif Et c'est clairement ce qui est en train de se passer Avec ce casque Il est un petit peu plus lourd Un petit peu plus résistant Et il peut paraître beaucoup plus qualitatif La marque se situe aussi juste là C'est assez intéressant de voir ça Moi j'aime bien un petit peu tous les envers du décor Et un petit peu tout ce qui est fait pour faire du marketing Sur un produit en lui même Parce que en fait je vous explique En tant qu'acheteur Imaginons que vous êtes acheteur Le produit que vous l'avez déjà Mais comment on va faire la marque pour vous séduire encore après l'achat Et je pense que le branding ça joue beaucoup Du coup en décoration il y a les petits cercles juste ici C'est assez cool C'est assez discret Bah honnêtement avec le casque En soi je trouve que le design est quand même super cool Alors je sais pas si on voit bien Mais il est actuellement à 39,99€ sur Amazon En réduction au lieu de 45€ Et en fin de vidéo je vais vous dire si oui ou non Je trouve ça légitime d'acheter à un prix en réduction comme ça Selon la qualité du casque Et selon bah en fait mon ressenti tout simplement Donc c'est parti je vais le brancher Faire une petite cinématique Et me retrouver sur Minecraft avec vous Pour tester la qualité du casque Donc c'est parti Et bien re on se trouve après la petite cinématique Pour tout simplement brancher le casque Bonne et mauvaise nouvelle Je n'ai pas de Bluetooth sur mon PC Mais c'est pas grave Je vais le faire sur mon téléphone Donc on allume le casque avec le bouton Et là on va entendre un bruit Voilà je sais pas si vous avez entendu Mais il y a eu un bruit Et il y a une petite LED qui s'affiche Donc c'est parti On va mettre le casque Faut toujours bien le régler Là ça a l'air d'aller à peu près pour moi Ok maintenant je vais prendre mon téléphone Et je vais aller dans Bluetooth Un nouvel appareil a été détecté C'est bien évidemment le casque On clique dessus Ok un petit bruit Me dit que le Bluetooth est connecté Je vais écouter une musique Et je vais vous dire mon ressenti J'allais vous montrer le clip Mais bon c'est un clip de 6ix9ine Donc il y a beaucoup de cul Je vais essayer de mettre à fond Putain il y a énormément de bruit les gars Genre le maximum est fou Il y a énormément de bruit Le Bluetooth fait un léger décalage Les basses se ressentent très bien Le son est pas tellement déformé Un petit peu aux aigus Mais ça reste très léger Mais sinon les basses sont magnifiques Par rapport à l'ancien casque que j'ai une boxe Ce casque là fait des basses vraiment meilleures Ensuite on va passer sur Minecraft On va faire un petit peu de PVP On va passer sur PC Sans le Bluetooth Pour voir ce que ça donne Et évidemment Bah en fait c'est bien Parce que c'est très pratique On peut bouger la tête de partout et tout Sur un PC si vous avez le Bluetooth Ça serait nickel Vous avez pas de fil de merde Qu'il faut déplier à chaque fois C'est très chiant ça C'est bien évidemment pour ça Que j'utilise plus mon Kraken Razer Et que je suis passé Enfin repassé sur des écouteurs Les classiques de chez Apple Donc c'est parti On se trouve sur Minecraft Et on va voir un petit peu la qualité du casque En PVP par exemple Donc voilà j'ai lancé Minecraft Et maintenant je vais brancher le casque Avec le fil Avec une prise jack Et une prise jack Beaucoup plus grosse pour le casque On a juste à la mettre ici Et à brancher en jack Et bien heureux J'ai donc branché le casque Et j'ai dû rallumer Minecraft Parce que j'avais changé de casque Bien évidemment Donc on va augmenter le son Pour pouvoir entendre un petit peu le son Vous vous ne pourrez pas évidemment Voir la différence Mais moi je pourrais vous dire honnêtement La différence que je retrouve Donc c'est parti On fait un petit no debuff On va peut-être baisser un petit peu Parce que là c'est assez fort quand même Ok donc c'est parti Let's go Ce que j'aime bien c'est les basses Pour le moment Les basses sont assez cool Et comme je l'ai dit juste avant L'aiguille est un tout petit peu déformé Je trouve Attendez mais là je manque d'FPS là C'est pas possible Eh c'est un malade le mec Aise Alors alors Qu'est-ce qu'on peut en conclure De ce beau casque Bah figurez-vous Que je suis vraiment très content Parce qu'il est encore mieux Que celui que j'unboxe en premier C'est-à-dire le casque Le plus commandé d'Amazon Celui-ci est de meilleure qualité Je préfère les couleurs Et en plus Il est Bluetooth Donc pourquoi pas Le Bluetooth fonctionne très bien Il y a juste un tout petit décalage Mais ça c'est normal C'est avec tous les appareils Bluetooth Il y a deux fils différents Pour le brancher Si vous voulez choisir un petit peu la couleur Et il y a un fil de recharge A savoir qu'on le recharge juste ici Une note sur 10 pour son prix Je dirais un petit peu 8 sur 10 Je pense que c'est bien Au niveau de son prix Qui est actuellement de 39,99€ Selon moi ce prix est correct Mais le prix de 45€ Je trouve qu'il est un petit peu cher Mais voilà C'est actuellement en réduction Donc profitez-en si vous voulez l'acheter Tout se trouve en description Sur ce on se trouve à la prochaine Pour une nouvelle vidéo C'était GX Et puis partez-vous bien Et rejoignez-moi sur les réseaux sociaux Tel que Twitter et Instagram Ciao bye cimer Sous-titres par Jérémy Diaz